bonjour mes chers enfants comment allez-vous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une séance de lecture alors les enfants quel était le dernier son qu'on avait vu quel était le dernier son qu'on avait vu oui très bien les enfants c'était le son a le son a le son a qui s'écrit avec la lettre a a en minuscule script a en minuscule cursive a en minuscule cursive et il s'écrit aussi avec la lettre a avec accent grave alors les enfants aujourd'hui on va voir un nouveau son alors ouvrez bien les oreilles et fait très attention alors regardez la première image qui est ce très bien c'est la maman de dina alors c'est qui c'est la maman lisez avec moi maman maman maintenant regardez la deuxième deuxième image il est quelle heure oui il est midi midi répétez avec moi midi et on lit ensemble midi midi très bien troisième image oui bravo c'est une moto moto lisez avec moi moto 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 et maintenant la dernière image que voyez vous très bien c'est un manteau manteau disait avec moi manteau manteau alors qu'est le son qui se répète dans tous ces mots les enfants il est le son qui se répète maman mame mendi moto 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 ballots bravo les enfants c'est le son m m le son m très bien on voit des enfants on va découper les mots en syllabes puis on écrit les syllabes qui continue le son M. D'accord? Allez, on commence avec le premier mot. Maman. Maman. Combien y a-t-il de syllabes? Oui, très bien. Il y a deux syllabes. Ma-man. Ma-man. Alors, où est la syllabe où on entend M? Est-ce que c'est la première ou bien c'est la deuxième? Ma-man. Où est-ce qu'on entend M? Très bien. On entend M dans les deux syllabes. Dans la première syllabe, ma. Et dans la deuxième syllabe, man. Et maintenant, les enfants, on va effacer, dans la première syllabe, on va effacer la lettre A. Et qu'est-ce qu'on garde? C'est quelle lettre? C'est la lettre M. C'est la lettre M. La même chose avec la deuxième syllabe, man. On va effacer EN. Et qu'est-ce qu'on garde? La lettre M. Répétez les enfants, la lettre M. Alors, si on prend le deuxième mot, midi. Comptez les enfants, il y a combien de syllabes? Mi-di. Mi-di. Combien est-il de syllabes? Très bien, les enfants. Il y a deux syllabes. La première, c'est Mi. La deuxième, c'est Di. Très bien. Où est maintenant la syllabe où on entend M? Mi-di. Est-ce que c'est la première ou bien c'est la deuxième nom? Mi-di. Oui, très très bien. C'est la première syllabe Mi. Où on entend le son M. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va effacer? On efface la lettre I. Et qu'est-ce qu'on garde? On garde la lettre M. La lettre M. Même chose pour le mot moto. To. Combien est-il de syllabes les enfants? Mo-to. Mo-to. Combien de syllabes? Très très bien. Il y a deux syllabes. Mo et To. Maintenant, où est la syllabe où on entend M? Est-ce que c'est la première ou est-ce que c'est la deuxième? Mo-to. Très très bien. C'est la première syllabe Mo. Maintenant, on efface la lettre O. Et qu'est-ce qu'on garde? La lettre M. La lettre M. Le dernier mot. Mo-to. 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 Combien y a-t-il de syllabes les enfants? Allez compter avec moi. Mo-to. 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 Combien de syllabes? Très très bien. Il y a deux syllabes. La première syllabe c'est Mo. La deuxième syllabe c'est To. Et maintenant, où est la syllabe qui contient le sang M. Mo-to. Est-ce que c'est la première ou est-ce que c'est la deuxième? Très très bien les enfants. C'est la première syllabe. Et c'est quelle syllabe? C'est Mo. Mo. Et maintenant, je vais effacer AN à N. Et qu'est-ce qu'on garde? On garde la lettre M. La très bien les enfants. Alors les enfants, on entend quel son? On entend le sang M. Et qu'est-ce que je vois les enfants? Je vois la lettre M. C'est la lettre M. Alors la lettre M en minuscule script. La lettre M en majuscule script. La lettre M en minuscule cursive. La lettre M en majuscule cursive. Regardez bien les enfants! C'est un monstre! C'est la lettre M comme un monstre. monstre. Et maintenant les enfants, on va faire un petit exercice. Alors écoutez la consigne. Coche la case quand tu entends le son M. Je coche la case quand j'entends le son M. Très bien! Quand j'entends le son M. Alors regardez bien. C'est quelle image? Maman. 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 Deuxième image. Papa. Papa. Troisième image. Moto. Moto. Et dernière image. Mur. Mur. Alors réfléchissez bien les enfants. Ouvrez bien 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 les oreilles et répondez à la question. Maman. Est-ce que j'entends M? Très très bien! Ça veut dire je dois cocher la case. Très bien! Après on a Papa. Est-ce que dans Papa j'entends M? Très bien! On n'entend pas M. Maintenant le mot suivant. Moto. Moto. Est-ce que j'entends M dans Moto? Très bien! les enfants! Ça veut dire je dois cocher la case. Et à la fin on a Mur. Est-ce que j'entends M dans Mur? Très très bien! Alors je dois faire quoi? Je dois cocher. Bravo les enfants! Et maintenant les enfants on va lire des syllabes. Alors lisez avec moi! M avec A nous donne M comme un lama. Un lama. Regardez bien l'image. C'est un lama. C'est un animal qui s'appelle le lama. M avec O nous donne M comme une moto. Une moto. Une moto. Une moto. M avec U nous donne M comme des murs. Des murs. Alors les murs ce sont des fruits qui ressemblent aux framboises. m avec E nous donne M comme des melons. Des melons. Des melons. Des melons. m avec I nous donne M comme une cheminée. Une cheminée. Une cheminée. Une cheminée. m avec O nous donne M comme un moineau. Un moineau. Le moineau c'est un oiseau. M avec O nous donne M comme des moules. Des moules. Alors les moules ce sont des animaux marins qui vivent qui vivent fixés au rocher. M avec O nous donne M comme une montre. Une montre. Une montre. Une montre. Bravo les enfants. Très bien. Vous avez bien travaillé. Alors je vous dis au revoir et à la prochaine séance. Incha'Allah.